Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bonjour à tous On se retrouve aujourd'hui pour l'explication du quatrième verset de la surah al-fatiha Maliki yawmiddin Et avant de commencer, j'aimerais que vous me répondiez à une question que l'on avait vue précédemment La basmala, bismillahirrahmanirrahim est pour certains un verset de la surah al-fatiha est le premier verset de la surah al-fatiha Ma question, pour quels savants notamment ? Répondez-moi dans les commentaires Donc, première partie La présentation générale des mots de Maliki yawmiddin, le quatrième verset de la fatiha Malik, qu'est-ce que l'on peut dire sur ce mot-là ? Ce mot-là, il est dérivé de la racine Cette racine-là a plusieurs sens Le sens de posséder, de détenir Le sens de maîtriser, de contrôler, de dominer ou le sens de régner et de gouverner Le mot malikoun est un participe actif, un ismul fa'il du verbe malaka, yamliku C'est celui qui possède Il est au singulier, son pluriel est Malikouna, ou bien mullakun Il vient de la propriété de la possession El milk El milk, à ne pas confondre avec El mulk, qu'on va voir juste après Il vient de la propriété de la possession El milk On peut le traduire par maître Par possesseur Par détenteur Par souverain Également dans une des versions rapportées du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Notamment dans la lecture wach On dit Maliki yaoumiddin On ne prononce pas le alif On ne dit pas maliki Il n'y a pas d'alif Maliki Et là, ce mot-là, malik, il est également dérivé De cette même racine Le mime, le lame et le kef Qui a l'idée de posséder, de détenir, de maîtriser, de contrôler, de dominer De régner, de gouverner Le mot malik Malikoun Est sur le chème fa'il Qui est un nom assimilé Joint au participe actif Il a le même sens en gros que le participe actif On appelle ça Sifatoun mouchabbahatoun Bismil fa'il Du verbe malakayam liko En gros Le chème fa'il Malik Il a à peu près le même sens que Malik Que le participe actif De ce verbe-là Ce chème Sert notamment à indiquer Une caractéristique stable Durable et permanente Chez la personne décrite Donc quelqu'un qui est malik C'est quelqu'un qui est Qui l'est de façon durable Et de façon stable Le mot malikoun Est au singulier Son pluriel est muloukoun Son pluriel est muloukoun Il vient de la royauté El-mulk Tandis que malik Avec le halif Il venait de la propriété El-milk Il vient de la royauté El-mulk On peut le traduire par Roi Par souverain Par détenteur de l'autorité Par possesseur Car il se peut que Quelqu'un y soit Roi Mais tout ce qui est à l'intérieur De ce royaume Ne lui appartient pas forcément Or Il se peut également Que quelqu'un possède Quelque chose Mais sans Régner Sur Sur le Sur cette terre là Donc on voit Que là il a lié les deux La Possession La propriété Et également Le fait de Régner De diriger De dominer Et d'avoir la royauté Yaomi Maliki Yaomi Ça vient du radical Ya Wa Mim C'est le fait de se trouver Dans le jour Le mot Yaomi Yaoumoun Est au singulier D'accord Son pluriel Il est connu C'est Ayyamoun A la base A l'origine Ça s'écrivait Ça devait se dire Ayy Wa Moun Mais on a assimilé Le waou On l'a transformé en Ya Ce qui a donné Inshadda Ayyamoun C'est plus facile Que de dire Ayywa Moun Ayyamoun C'est le pluriel De Yaoum Pluriel de jour Donc on peut le traduire Par jour ou journée Ce mot peut parfois Désigner autre chose Ça c'est un petit plus Que je vous donne Dans le Coran Quand vous voyez le mot Yaoum ou Ayyam C'est pas forcément Le jour Comme on l'entend Aujourd'hui D'accord Ça peut désigner quoi La récompense Ou la punition La Yarjoon Ayyam Allah Ces gens là N'espèrent pas Ne souhaitent pas Ayyam Allah Est-ce qu'on va traduire Ils n'espèrent pas Les jours d'Allah Non Mais ils n'espèrent pas La récompense D'Allah Ils ne croient pas En la vie En au-delà Ces personnes là Ils n'espèrent pas A la récompense D'Allah Pour ceux qui font le bien Et Ils ne craignent pas Ils ne craignent pas Le châtiment d'Allah La punition d'Allah Donc ça veut dire ceci Ça veut dire Ils n'espèrent pas La récompense d'Allah Ou la punition d'Allah Également Ça peut désigner le bienfait Comme quand Allah Il dit Et rappelle-leur Les jours d'Allah Ça veut dire quoi Rappelle-leur les jours d'Allah C'est-à-dire Rappelle-leur Les bienfaits d'Allah Les bienfaits dont Allah Les a comblés Dans le passé D'où ça vient ? Ça vient de la racine S'endetter Être redevable D'où vient le mot Avec une fatha sur le del La dette Le fait de rétribuer Et de juger Comme dans la parole Qui est connue Comme tu rétribues une personne Comme tu te comportes Avec une personne Tu seras rétribué En gros comme tu fais On te fera Comme tu fais on te fera Donc Comme tu récompenses Comme tu rétribues une personne Et bien de la même manière Tu seras rétribué Donc ça peut avoir le sens De rétribuer De juger Ou de professer Une religion L'information L'information que je vous donne Ou les informations Que je vous donne Sur ce mot là C'est que c'est un mot singulier D'accord ? C'est un mot singulier Et c'est le nom d'action Mazdar De D'anayadinu C'est un fil à joie D'anayadinu Le mot dinun Et singulier Son pluriel est Adyanun Son pluriel est Adyanun On peut le traduire Par Rétribution Par jugement Dans ce verset là Mais dans d'autres contextes On peut le traduire Par religion D'accord ? Par culte Et ainsi de suite Dans ce verset Il signifie La rétribution Le jugement Donc Allah C'est le possesseur C'est le maître Du jour De la rétribution Du jour Du jugement Et dans d'autres contextes On le traduira Par religion Le mot dinun Par tradition Par culte Par coutume Et habitude Etc Voilà ce que l'on pouvait dire Sur ce verset là Maliki Yawmid din Et on se donne rendez-vous Dans la prochaine vidéo Inch'Allah Pour parler de l'inverse grammaticale De ce même verset Jazakumullah Khayran Comme d'habitude Abonnez-vous N'hésitez pas à mettre des pouces bleus N'hésitez pas à mettre des j'aime Afin que justement La vidéo soit plus Visible Pour les personnes Et que le profit Il soit plus grand Inch'Allah Jazakumullah Khayran Wallahu a'lam Wa sallallahu ma'lami Muhammed Wa ala alihi Wa sahbihi ajma'in